Et le père de Comet Bay, c'est cet étalon, c'est Elasos, on va prononcer Elasos, ce fils de Pithios. Alors Pithios, ça ne vous dit peut-être rien, c'était un fils de Daniel entraîné par Sir Henry Cecil, s'il vous plaît, qui courait sous la casacque de Leonidas Marinopoulos. Vous savez, c'est ce propriétaire éleveur grec qui fait courir en France et il y a quelques années encore en Angleterre. Et il faisait courir Pithios, donc le père d'Elasos. Il avait gagné à l'âge de 3 ans à Doncaster ainsi que sur l'hippodrome d'Ascott. Il avait fonctionné en étalon privé et utilisé principalement par Leonidas Marinopoulos. Voici son fils, donc Elasos, qui lui aussi défendait la casacque de Leonidas Marinopoulos. À l'entraînement chez Dominique Sepulcre, il a couru à 50 reprises pour 9 victoires de 3 à 8 ans et 25 places. Il a terminé sa carrière sur une victoire. Sa dernière course était au Mans, au mois de novembre 2010. Victoire à cette occasion. Sur 2350 mètres monté à cette occasion par Fabien Lefebvre. Il est gagnant de Listed, il est placé de groupe à plusieurs reprises. C'est Elasos, c'est l'autre talon du hara du palaton. Le hara du palaton, c'est dans la Manche, dans le département de la Manche, à côté du Mont-Saint-Michel. C'est chez Simone et Grégory de Ra. Simone, qu'on va revoir dans un instant, qu'on va réentendre dans un instant, le neveu d'un gagnant de groupe 2 aux Etats-Unis, deuxième de la Hong Kong Cup. Son oncle, pardon, c'est Vanti Catrolophogi pour Elasos. Bref, un nom imprononçable. Évidemment, Elasos, 2000 euros la SAI. Poulin vivant, le père de Comete Belle, le père de Kaline de l'Oasis. Deux AQPS qui ont gagné et qui sont issus de sa deuxième production, de cette deuxième année de production. 2000 euros la SAI où aura du palaton pour Elasos.